Le Grotomorov Le Grotomorov a une particularité. Il se situe à la frontière d'Alger-Française. Pour cela, d'un côté, il y a Dunkerque, en Belgique, et de l'autre côté, il y a Guyveld, en France. Nous avons deux adresses, en Belgique, Molen d'Altui, et notre france adresse est la route de la frontière 242. Le Grotomorov a deux routes de la frontière d'Alger-Française. À l'autre côté, il y a Française. À l'autre côté, il y a Française. À l'autre côté, il y a Française ou Belgique, mais ça ne va jamais rien faire. À l'autre côté, il y a Française ou Belgique, il y a Française ou Belgique, et d'Altui, il y a Française ou Belgique, il y a Française ou Belgique, ce scénario a fait mouche. C'est moi de l'expression, c'est un peu déplacé. Mais il y aura quand même un fameux à tendre, le 13e scénario, pour que le pauvre homme, si vous voulez, soit tué par le tueur à gage, pris en charge par les groupes. Il était connu tant du côté belge que du côté français comme le roi de la crêpe. Les journaux ont d'ailleurs titré, au moment de l'affaire, « L'assassinat du roi de la crêpe ». Et donc, la confrontation a ceci d'intéressant qu'elle permet de mettre en face à face deux personnes qui sont à la limite diamétralement opposées dans leur version des faits. Et donc, pour nous, c'est très intéressant. Je me rappelle aussi que nous avons monté des toilettes mobiles, afin que tout le monde, dans son champs, à l'intérieur de la crêpe. La crêpe de la crêpe de la crêpe de la crêpe de la crêpe. ... ...